La signature de la nouvelle loi des finances 2022 par le président de la République algérienne Abdel-Majid Boune prévoit plusieurs mesures fiscales et législatives visant l'encouragement de l'investissement des opérateurs économiques locaux et étrangers en Algérie. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions importantes par rapport aux investisseurs, par rapport aux citoyens, par rapport au niveau de vie. Donc il y a plusieurs dispositions. Les réformes fiscales incluses dans le texte de la nouvelle loi des finances visent notamment le renforcement de la justice fiscale à travers une répartition équitable de la charge fiscale entre les agents économiques, les individus et les ménages. Disposition qui concerne principalement des dispositions sur l'impôt sur le revenu global, sur le revenu des citoyens, sur le bénéfice des sociétés, donc sur la taxe sur l'activité professionnelle. Donc il y a plusieurs autres dispositions importantes. Donc je crois que cette loi de finances a apporté, par rapport aux autres lois de finances, plusieurs dispositions. Les axes du plan d'action du gouvernement se sont concrétisés dans la loi des finances qui a consacré la préservation des acquis sociaux de l'État, notamment à travers la rationalisation de l'appui destiné exclusivement aux catégories vulnérables, la création de l'allocation chômage et la régularisation de la situation de bénéficiaire du dispositif d'insertion. Cette même loi des finances table sur des exportations en hydrocarbures à 27,9 milliards de dollars et des importations à 31,8 milliards de dollars. Merci.